Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour savoir comment être à son meilleur cette semaine. Alors, on parle de la semaine du 3 au 9 février déjà. Alors, 3 au 9 février 2020. Donc, comment être à son meilleur cette semaine dans plusieurs aspects. D'abord, au niveau professionnel, au niveau de la personnalité, au niveau des amours pour les couples, au niveau des amours pour les célibataires et aussi au niveau spirituel. Alors, on va commencer tout de suite. Je vous rappelle que les tirages, ce sont des tirages d'ordre général qu'il se peut que vous ne vous sentiez pas concerné tout à fait dans ce tirage-ci. Alors, prenez tout simplement ce qui colle à vous et laissez tout simplement le reste pour les autres. Il y a toujours une façon quand même. Vous pouvez revenir sur les vidéos, les revisionner peut-être que la première fois qu'on écoute une vidéo ou un message, on ne capte pas justement le message qui nous concerne. Alors, je vous invite à revisionner peut-être la vidéo et puis juste de prendre ce qui colle à vous tout simplement. Alors, voilà. Donc, comment être à votre meilleur cette semaine? Je pense que de toute façon, les conseils qu'on vous donne ici peuvent être utilisés, peuvent être bons pour tous. Donc, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a la tour, on a le pape et on a le monde. Alors, ce que j'ai l'impression pour vous cette semaine, c'est que vous allez être peut-être mis face peut-être soit à des nouvelles responsabilités ou bien peut-être que vous allez vivre un certain, je ne veux pas dire échec, mais plutôt un bouleversement au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Ça peut être le fait de ne plus être certain d'où on s'en va, de ne plus être certain de ce que l'on veut faire, de ce que l'on veut accomplir, de peut-être vivre certains échecs à certains niveaux. On sent vraiment un besoin de guidance ici. Alors, j'ai l'impression que soit que vous vivez un certain échec ou que vous avez, comment je pourrais dire, il y a quelque chose qui vous dérange dans ce que vous êtes en train d'accomplir, quelque chose qui ne tourne pas comme vous le voudriez. Et pour un aspect particulier de votre travail, vous aurez besoin soit d'un mentor, soit de guidance, soit d'aller vous spécialiser dans quelque chose pour parfaire vos connaissances ou pour mieux être efficace dans votre travail. Parce qu'on sent vraiment le besoin d'accomplissement. On sent vraiment que vous voulez réussir, on sent que vous voulez atteindre un objectif, que vous voulez boucler la boucle de quelque chose. Alors, ça peut être, par exemple, un contrat qui a du mal à s'achever parce qu'il y a une faille quelque part, il y a quelque chose qui manque. La tour, c'est un édifice qui, s'il manque une brique quelque part, la solidité de cet édifice-là est mis en péril, en fait. Donc, il y a peut-être quelque chose tout simplement qui vous manque pour réussir à accomplir ce que vous voulez accomplir ou à fermer la boucle de quelque chose pour vous sentir vraiment en pleine réussite. Alors, c'est de là que le pape sort pour nous parler d'un besoin d'apprendre quelque chose, d'un besoin d'être guidé sur un aspect quelconque de votre travail, d'aller chercher des connaissances de plus ou tout simplement d'écouter les conseils qu'on veut bien vous transmettre. Alors, ici, tout dépendra de vous, toujours avec la clé de la destinée pour dire que tout dépend de nous, de ce que l'on choisit, des choix que l'on fait dans notre vie. Alors, ça dépendra de vous. Est-ce que vous allez avoir une attitude, est-ce que vous allez être trop orgueilleux pour accepter les conseils ou bien vous allez être dans l'ouverture vu que vous voulez atteindre un objectif, vous voulez accomplir quelque chose. Alors, il serait judicieux d'écouter les conseils qu'on a à vous proposer pour pouvoir aller chercher l'élément manquant qui va solidifier la structure de votre travail. La tour, c'est aussi une carte qui nous parle d'une certaine révélation. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas tout à fait compris encore au niveau de votre travail. Et c'est ce petit élément qui vous manque pour pouvoir réussir à bien accomplir votre tâche ou à vous accomplir tout simplement. Si on va un tout petit peu plus loin, je vais aller ici au niveau de la personnalité parce qu'au niveau de la personnalité, on nous donne un peu plus d'informations qui pourraient avoir un rapport avec le domaine professionnel. Alors ici, on a le 8 de bâton, le 2 de coupe, le 6 de coupe et le valet de coupe. Alors, on est vraiment dans les coupes. J'ai l'impression que, ici, je vous disais que soit il y a quelque chose qui ne va pas, il vous manque un élément de réponse ou un élément pour bien faire votre travail, mais c'est peut-être aussi qu'on va vous donner de nouvelles responsabilités au sein de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Alors, c'est parce qu'on a le 8 de bâton, j'ai l'impression qu'il y a des changements qui surviennent. Il y a des changements, soit qu'on vous change de département, soit qu'on vous demande de déménager dans une autre ville, dans une autre, disons, une franchise ou une autre bâtisse qui a un lien avec votre entreprise ou l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Donc, soit changements, soit voyages, soit d'affaires ou bien un déménagement pour aller travailler dans une autre bâtisse, toujours en lien avec votre travail, bien sûr. Une autre succursale, c'est ce que je voulais dire, par exemple. D'accord? Donc, c'est un exemple ici. Alors, on vous demande ici de relever de nouveaux défis. On vous demande d'aller mettre tout en place pour, justement, si jamais c'est un voyage d'affaires ou si vous changez de succursale, c'est vous qui avez la responsabilité, peut-être, de monter l'affaire ou de faire en sorte que cette franchise ou que cette succursale fonctionne pour le mieux. D'accord? Alors, c'est vraiment l'impression que j'ai eue lorsque j'ai retourné les cartes. Et donc, au niveau ici de la personnalité, on vous dit de mettre les choses en place, de prendre cette responsabilité-là. Mais s'il vous manque quelque chose, bien sûr, d'aller chercher les connaissances pour. Mais on vous dit ici que vous allez avoir probablement de l'aide. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous être de bon conseil et avec qui vous allez faire un partenariat, un très beau partenariat. D'accord? Donc, là, on est dans le domaine du travail, mais c'est possible aussi que ce soit au niveau, à tous les niveaux. Ici, on est dans le domaine de la personnalité. Alors, prenez vraiment ce qui colle à vous. Si c'est dans le domaine relationnel, bien, vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un avec qui vous allez faire un très beau partenariat, soit d'affaires, soit en amour aussi. Mais c'est quelqu'un qui va beaucoup vous apporter. C'est quelqu'un qui va vous aider à réussir quelque chose, qui va vous aider à progresser et à faire probablement quelque chose que vous aimez. On est beaucoup dans l'écho. Et ce qu'on vous donne comme conseil ici au niveau de la personnalité, c'est de laisser de côté la nostalgie pour ce qui a été au avant. Alors, s'il s'agit du domaine professionnel, bien, vous allez peut-être être... Le fait qu'on vous donne de nouvelles responsabilités, que vous devez mettre quelque chose de nouveau en place, peut-être que vous allez ressentir un petit peu de nostalgie par rapport à ce que vous faisiez auparavant. Si c'est en amour, vous allez ressentir peut-être de la nostalgie par rapport à une ancienne relation, d'accord? Mais on vous dit ici au niveau de la personnalité, le meilleur conseil pour vous, c'est d'être ouvert au changement, d'être ouvert à la nouveauté. Alors, changement et nouveauté. Parce que vous ne savez jamais qu'est-ce qui peut en ressortir de ce changement ou de cette nouveauté. Alors, c'est très important d'avoir une ouverture. Encore une fois, je répète, on est dans les coupes. Donc, ouverture de cœur, ouverture d'esprit pour accueillir du changement, pour accueillir de la nouveauté. Et voyez-vous, on est encore dans les coupes, dans les émotions. Il y a de l'eau derrière, il y a un poisson qui sort de la coupe. Alors, soyez ouvert au changement et à la nouveauté parce que vous allez peut-être recevoir beaucoup de bénédictions par rapport à l'acceptation de ce changement-là dans votre vie. Alors, au niveau de la personnalité, acceptez les changements, acceptez les défis, acceptez l'aide de quelqu'un, le nouveau partenariat. Sortez de la nostalgie et acceptez la nouveauté. C'est un peu ce qu'on vous dit cette semaine pour être à votre meilleur. D'accord? Donc, adaptez, comme je vous dis, au niveau professionnel, au niveau relationnel, ça peut être en amitié ou en amour aussi. Maintenant, au niveau des amours, pour les couples, pour ceux qui sont en couple, alors j'ai l'impression ici que, bon, ce qu'on vous dit, comment être à votre meilleur cette semaine, j'ai l'impression que pour vous, les couples, vous devrez prendre un temps de réflexion. Vous devrez vous arrêter un moment pour réfléchir, pour peut-être, avant de discuter, vous devez prendre un temps pour faire de la réflexion personnelle parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui cloche un petit peu, il y a peut-être un blocage, il y a quelque chose dans votre couple peut-être qui vous dérange en ce moment ou bien vous avez une décision importante à prendre. Alors, on vous dit ici prendre, mais ne vous inquiétez pas parce qu'on a vraiment des belles cartes ici. C'est vraiment de prendre simplement un temps de réflexion personnelle, chacun de votre côté, pour ensuite vous rejoindre ensuite et discuter de la situation, pour pouvoir solidifier vos liens, pour pouvoir célébrer aussi peut-être le résultat de cette réflexion parce que, vous savez, quand on prend de grandes décisions, quand on se réconcilie, par exemple, suite à une dispute ou bien un blocage qu'il y a eu quelconque dans la relation, bien, c'est sûr que si on est bien intentionné, on vient de solidifier nos liens et on est en mesure de célébrer la réussite ou bien célébrer le résultat de cette réflexion ici. D'accord? Et on voit ici qu'il y a un retour à l'harmonie avec le disque de coupe. Le disque de coupe, c'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Le disque de coupe, c'est la coupe pleine, c'est d'être dans le bonheur, dans la joie, c'est d'être dans le confort, en fait, à tout point de vue. Mais ça demande aussi le disque de coupe, de toujours, pour préserver cette harmonie, pour préserver tout ce qu'on a bâti ensemble, ça demande un certain effort, ça demande de continuer à travailler pour préserver, justement, ce sur quoi on a travaillé depuis longtemps. Alors, pour toujours garder les liens solides, pour pouvoir toujours être dans la célébration de vos réussites en tant que couple, de vos accords, en fait, bien, c'est justement de continuer de travailler sur ce que vous avez bâti, continuer de vous parler, continuer la communication, solidifier toujours vos liens entre vous et si c'est nécessaire, prendre un temps de réflexion, d'essayer de voir les choses sous un nouvel angle, dans une nouvelle perspective aussi, de ne pas rester fermé dans vos idées. Parce que le pendu, ici, oui, il peut nous parler de blocage, il peut nous parler aussi d'un temps d'arrêt, quelque chose qui bloque ou qui s'arrête, mais ça peut aussi nous parler, ça aussi, de révélation, de compréhension mystique, de compréhension des choses, mais sous un autre plan, d'accord? Alors, ici, c'est prendre le temps de réfléchir, de méditer sur une situation pour recevoir des réponses beaucoup plus grandes que soi, si je peux dire ça ainsi, qui va nous permettre, ici, de revenir auprès de notre partenaire, de discuter et de pouvoir trouver des solutions solides à nos préoccupations. Alors, voilà, cette semaine, comment être à votre meilleur, vous permettre d'avoir des temps de réflexion, chacun de votre côté, et ensuite revenir pour solidifier le tout. Au niveau des célibataires, pour vous, les célibataires, quels conseils on vous donne pour être à votre meilleur cette semaine? On est dans l'expression de soi, on est dans le fait de trouver vos passions, de vivre vos passions, beaucoup avec cette carte de reine de bâton. Vivez vos passions, faites ce que vous aimez le plus faire. Recherchez toujours de nouvelles aventures. Vous savez, quand vous êtes bien avec vous-même, bien, ça se dégage de vous. Et je parle d'être bien avec soi-même, et c'est ce qu'on a. On a le neuf de coupe. Et le neuf de coupe nous parle de la satisfaction personnelle, d'y être arrivé par nos propres moyens, d'avoir réussi quelque chose. Alors, c'est de ne pas être dans la peine d'être célibataire, mais plutôt, au contraire, de profiter de ce temps-là pour pouvoir aller chercher le maximum de ce que vous pouvez aller chercher par vos propres moyens. De vous sentir totalement satisfait ou satisfait de votre vie, dans l'expression de vous-même, dans le fait de vivre vos passions, et peut-être de vivre vos passions, mais de vivre de vos passions aussi. Donc, avec la passion, les passions, vous pouvez arriver à une satisfaction personnelle, à un bien-être personnel, et être plus à même de recevoir quelqu'un à ce moment-là dans votre vie. Donc, pour avoir quelqu'un dans votre vie, parce qu'on a encore ici le deux de coupe qui apparaît au niveau des célibataires, peut-être que quelqu'un s'en vient pour vous, mais tout ce qu'on vous dit, c'est de travailler encore une fois cette semaine, d'avoir cette attitude où vous voulez vous sentir en confiance, vous voulez vous sentir, comment dirais-je, indépendant, indépendante. Vous voulez vous sentir bien avec vous-même d'abord et avant tout, avant de recevoir quelqu'un dans votre vie. Et ça, ça va vous garantir, justement, des relations beaucoup plus saines dans l'avenir. Alors, c'est de méditer sur cette façon de faire, sur ce mode de vie, pour que vous puissiez vous attirer, attirer à vous, quelqu'un qui va vraiment vous mériter, quelqu'un qui va vraiment vous compléter, quelqu'un qui va vous combler également et que vous comblerez également à votre tour, mais tout en gardant votre authenticité, tout en gardant votre personnalité et votre indépendance. Alors, c'est ce dont on vous parle dans ces cartes-là, dans ce tirage-là, pour vous, les célibataires. Et donc, travailler sur votre indépendance et votre expression de soi pour cette semaine. Et au niveau spirituel, ce qu'on veut nous dire, d'abord, on a la carte du 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée vient nous parler de limites, vient nous parler de choisir nos batailles dans la vie. Alors, au niveau spirituel, pour ceux qui sont en croissance personnelle, qui travaillent sur le développement personnel, la croissance personnelle et spirituelle, on vient vous dire ici de choisir vos batailles dans votre vie. Parce que tout ne vaut pas la peine de dépenser de l'énergie. Tout ne vaut pas la peine de se battre. D'accord? Alors, pour préserver vos énergies, pour pouvoir être en harmonie au niveau spirituel, bien, c'est important de faire ce genre de choix. C'est important aussi d'ériger vos limites, de mettre vos limites sur ce sur quoi vous voulez dépenser de l'énergie. Et on est encore avec la reine de bâton ici au niveau spirituel. C'est très important, mes amis, pour vous détourner des rancœurs, pour vous détourner des choses qui vous ont blessé, par exemple, et auxquelles vous avez tendance peut-être à accorder une trop grande importance, une trop grande énergie, beaucoup trop de temps. Bien, on vous dit ici de vous concentrer sur vos passions. Concentrez-vous sur la créativité. Qu'est-ce que vous pouvez faire de créatif dans votre vie pour vous détourner de ce qui ne vaut pas la peine pour vous de consacrer du temps et de l'énergie? Alors, tout simplement, au niveau spirituel, pensez à vos passions, faites quelque chose de créatif. Laissez-vous, comment je pourrais dire, soyez animés par vos passions, en fait, et comme ça, ça va vous aider à, justement, choisir mieux vos batailles et travailler sur les choses qui en valent vraiment la peine dans votre vie. D'accord? C'est un moyen, la créativité, c'est un moyen de se décharger du stress, de se décharger des choses qui nous dérangent dans notre vie. C'est un des moyens qu'on peut utiliser. Et j'ai finalement, puis j'ai une carte aussi avec, dans l'oracle, de l'oracle lumière pour éclairer un petit peu ce tirage. Donc, d'abord et avant tout, au niveau professionnel, je répète, on a besoin de solidifier quelque chose, on a besoin de structurer quelque chose, on a besoin d'aller chercher des conseils ou une connaissance supplémentaire pour se sentir accompli. On a besoin de mettre des choses en place aussi dans sa vie personnelle ou professionnelle, d'accepter la nouveauté dans sa vie, de sortir de la nostalgie des choses du passé parce qu'on est vraiment dans quelque chose de nouveau ici. Faire preuve de sages... En fait, la carte de l'oracle lumière, c'est la carte de la sagesse. Alors donc, au niveau professionnel, comment utiliser la sagesse? Bien, c'est justement de ne pas être trop orgueilleux, d'aller chercher les conseils dont vous avez besoin si c'est le cas. Au niveau de la personnalité, sortir de la nostalgie, accepter les changements, accepter la nouveauté, c'est faire preuve de sagesse. Au niveau des couples, faire preuve de sagesse en s'accordant du temps, un temps de réflexion, un temps de méditation pour recevoir des messages et aussi pour discuter et pour célébrer vos réussites en tant que couple. Faire preuve de sagesse au niveau de vous, les célibataires, c'est vraiment de travailler sur vos passions, de travailler à votre indépendance, de travailler à votre bien-être avant d'espérer recevoir quelqu'un dans votre vie qui va vous combler et que vous allez combler. Donc, faire preuve de sagesse à ce niveau-là, vous avez l'opportunité d'apprivoiser votre solitude pour vous sentir tout à fait accompli par vous-même, vous sentir tout à fait indépendant ou indépendante pour pouvoir mieux vivre des relations saines à l'avenir. Et aussi, faire preuve de sagesse au niveau spirituel en choisissant nos batailles et en donnant beaucoup plus d'importance de temps et d'énergie à vos passions justement pour laisser de côté les choses qui en valent moins la peine. Alors, la sagesse. Alors, voilà mes chers amis, ça m'est fait un autre tirage pour cette semaine, comment être à son meilleur cette semaine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous parle aussi. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à la partager. C'est des messages que d'autres personnes auraient peut-être besoin d'entendre, de recevoir ces messages-là aussi. Et ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. N'oubliez pas que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés si vous en sentez le besoin. Mon adresse se trouve en barre d'infos et ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Alors, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence, je me répète encore une fois, je remercie toutes les personnes qui ont laissé des commentaires, je n'ai pas beaucoup de temps pour répondre ces temps-ci, je ne peux pas répondre à tous, mais quand même, je veux vous assurer que je lis tous vos commentaires et j'apprécie énormément tout ce que vous me dites. Donc, merci pour tout ça et je vous salue, je vous embrasse, soyez prudents, prenez soin de vous, aimez-vous d'abord et soyez indulgents envers vous-même et on se retrouve la semaine prochaine pour savoir encore une fois comment être à son meilleur. Merci et au revoir.